Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite passionnante de ce 0 à héros en D2 japonais, un championnat extrêmement disputé. Pour l'instant c'est Shiba qui est en tête avec un match supplémentaire, 29 points, le Renofa est deuxième avec 27, on est troisième avec 26 points, à égalité avec Imabari et le Kanazawa qu'on jouera d'ailleurs à domicile aujourd'hui. Matsuda Yamaga, 25 points, 24 points pour le Ryoku, le Sendai est à 22, bref, c'est extrêmement dense, il ne faut laisser filer aucun point, et notamment face à des équipes mal classées comme le Kyoto Sanga qui est relégable avec 16 points. Ce club nous a d'ailleurs contacté hier pour devenir leur entraîneur, on a bien sûr décliné l'offre avec le Kamatamara, on joue autre chose que le maintien, si le club certes du Kyoto est un club un peu plus réputé que nous, on le voit en termes de résultats, on est bien là où on est, alors on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres offres encore aujourd'hui de nouveaux clubs, mais on réfléchira uniquement pour des clubs qui sont en première division. On va donc commencer face au Kyoto Sanga, on va recevoir ensuite le Kanazawa, on a dit club qui a égalité de points avec nous, et puis on ira face au VVRN, il faut savoir qu'aujourd'hui on va avoir une semaine de repos entre le Kyoto et le Zouengen, ça ça fait plaisir puisqu'on enchaîne un match tous les 3 jours depuis le début de saison, c'est un rythme infernal. Ça va, on a été plutôt laissé tranquille par les blessures, mais on sent que les organismes commencent à être fatigués, notamment au niveau de nos buteurs, et on a des problèmes de finition, on a perdu 1-0 face au leader Shiba, en montrant pas grand-chose, puis j'ai fait aussi un choix peut-être de joueur qui n'était pas le bon, il faut savoir aussi le reconnaître. Goût de main, on avait fait un partout à domicile, on aurait dû gagner 100 fois ce match avec des expected goals qui étaient largement en notre faveur, 2-73 à 1-24, et puis ce match aussi perdu à l'extérieur 3-2, et d'ailleurs à l'extérieur on est mauvais, voilà on est mauvais, 2-87-1-15 on aurait dû le gagner, mais voilà, à l'extérieur c'est pas bon, on avait perdu 1-0 en championnat, là on avait perdu aussi 3-2, là on avait fait un nul face à Iwata, Yamaga pareil, on avait fait un partout, bref il faut se rassurer, et pourquoi pas face à Kyoto, donc avec leur nouvel entraîneur, ça va pas être simple, au Kyoto Stadium, c'est parti, on va se plonger directement dans ce match-là. J'ai décidé de mettre Marcelino Diaz de nouveau écarté sur le côté, Danilo fait plutôt des bons matchs, même si le dernier est mauvais, 6-30, non tu sais quoi, les deux ont fait un mauvais match, il en a fait 2, je vais critiquer le dernier match, voilà, on va critiquer le dernier match, et je vais laisser Danilo au repos, et malheureusement c'est difficile, on peut pas s'en passer, puisqu'on a pas d'autres attaquants, on y va, c'est parti, avec je l'espère un autre visage, que ce qu'on a montré hier face au leader, un visage un peu plus conquérant, une équipe qui veut aller de l'avant, on n'a pas vu tout ça, on a vu, on a vu tout simplement une équipe qu'on n'a pas envie de voir, c'est-à-dire, voilà, aucune envie, pas de réalisme, et pas d'occasion, on veut voir un petit peu de prise de risque, tant pis si on prend des buts, mais on veut en marquer plus que notre adversaire, c'est parti, premier match de notre série ce soir, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça me soutient énormément, à mettre un pouce bleu, si vous êtes déjà abonné, mine de rien, ça fait grandir la communauté de la chaîne, ça aide à traverser l'algorithme difficile de YouTube, pour nos vidéos de niche sur Football Manager, et puis merci pour vos commentaires, vous savez que j'ai dit tous les matins, donc ça régale, merci à vous, on est parti, Kyoto, Sanga, Kamata, Mare, Sanuki, on l'a dit, un match qu'on doit gagner, ouh, Matsuda vigilant, match qu'on doit gagner, on doit se rassurer, enfin c'est un relégable, mais voilà, ils ont changé d'entraîneur, et directement, ils étaient sur une très bonne série, ils ont gagné leur dernier match en championnat, le ballon, second poteau, la tête, et Matsuda encore vigilant, Matsuda qui nous a sauvés hier, qui a mis encore un but, et qui en est déjà je crois à 8 buts cette saison, si je ne dis pas de bêtises, toutes que de pétitions confondues, Tokoyama, la tête, encore, et ça va être dégagé par Mura, et Marcel Iodias même, qu'il a récupéré, est-ce qu'on peut partir en contre-attaque ? Marcel Iodias, le ballon par Mura, pourquoi pas ? Oh le tacle, monsieur l'arbitre là, oh ! On a pris rouge pour moins que ça nous, de notre côté, deux tirs de cadré pour l'instant pour le Kyoto, Kyoto qui était un club qui était vu assez haut dans le classement au début d'année, peut-être problème tactique, peut-être un problème de confiance, ça peut revenir très vite, donc attention, et surtout à l'extérieur on l'a dit, voilà, on n'est pas non plus à l'aise pourtant, 63% de possession de balles, on va en demander un petit peu plus. Allez, 33ème minute, il ne se passe rien les gars là ! On est en train de perdre le mojo, on est en train de perdre le jus, ce qui faisait de nous une équipe ultra offensive, ultra en réussite, oh là là, un coup franc de Macrius, il va peut-être la mettre directe, attention Matsuda ! Ce n'est pas fini ? Oh là là, ce sera une touche ! Et pour l'instant, le premier joueur sur cette mi-temps, enfin le meilleur joueur sur cette mi-temps, c'est Matsuda, c'est notre gardien de but. Nos centres ne fonctionnent pas aujourd'hui. Mais ça, c'est parce qu'on a vu hier, je mettais des centres flottants, je pense qu'il vaudrait mieux mettre des centres à ratter ou centrés en force, mais je pense que des centres en force, ça sera peut-être un petit peu mieux. Bon, la qualité de nos tirs est insuffisante, là, il va falloir se bouger un peu. Trois tirs, zéro cadré. C'est vrai que l'année dernière, on voulait des centres fautants parce qu'on avait des grands dadés devant, mais là, pas grand monde. 61 de possession, 92 de passe, et on vient de faire le premier tir cadré à la 58e minute. Et encore un coup franc qui va nous mettre en danger. Il y a bien un moment où ça va rentrer, il va faire le... Il va faire le point à la ligne de mire, Matsuda ! Oh là là, Matsuda exceptionnel ! Matsuda qui nous laisse dans le match. Il a été un petit peu mauvais ces derniers temps. Là, il est en train de nous porter pour le moment. Allez, il gâchit le corner. Et la sortie de Matsuda. Impériel. Impériel. Odong qui va rentrer. Kawasaki à la place de Marcelinho Diaz. Non, Nagazawa, il n'est vraiment pas bon. On va changer. Nagazawa, on va faire entrer Iwamoto à la place de Yasuda aussi. Miura qui n'est pas bon. Shimokawa, 4 changements. Et Odong qu'on va monter. On va le mettre en... En meneur de jeu, en rentrée de défense. On va demander de s'excentrer un peu. Allez, 4 changements avec Robertson. On n'a pas vu une occasion, au moins c'est clair. Nagazawa, la nouvelle signature. 6000 euros par mois, 33 ans. Une sélection au Japon. Allez, Mori, le ballon pour Nagazawa. Avec Yasuda. Nagazawa ! Et ben voilà ! Le 1-0. La nouvelle recrue. Un petit peu contre le cours du jeu, même si on semblait avoir le ballon. Mais un beau mouvement collectif. Ça dédouble. Nagazawa. Là, la remise, Yasuda en une touche. Le contrôle, l'enroulé, il est masqué là. Ça passe entre deux joueurs. Allez, c'est bien, on va faire les changements quand même. On va demander à se calmer les gars. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 0. On a fait beaucoup de clean sheets cette année. Si on peut conserver ce 1-0, ça ira très très bien. Et on rappelle qu'on joue dans une semaine. Après, on pourra reposer un petit peu les organismes. On a dominé la première. On se fait dominer sur la deuxième complètement. Et c'est là où on marque un petit peu. On voit, mais... Attention, Marcelino Diaz qui vient de faire un superbe pressing. Marcelino Diaz ! Mon Dieu, que tu es pompesque en ce moment. Oh là 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 là. Mais ah mais j'ai pas de changement. Je peux pas faire de changement. Le ballon pour Sissé. Sissé qui va aller provoquer. Sissé le centre. 80ème minute. Qu'est-ce qu'il fout ? Mais qu'est-ce qu'il fout lui ? Il a cru que c'était le moment d'aller boire une bière ou je sais pas quoi. Il est parti là. Qu'est-ce qu'il... Je sais bien que tu joues jamais et que ta place c'est sur le vent. Mais là, t'as le droit de rester sur le terrain quand même. Oh le ballon en retrait. Et... Oh il y a Peno. La poutre. Ah la poutre qui vient littéralement de nous faire mal. Fukuda. Fukuda. Matsuda. Un véritable clou de Klim. Un clou de Klim. Ah c'est Klimesque. Ah il est pas loin. Il est pas loin. On va essayer de... On va essayer quand même. C'est de faire des relances rapides. On va essayer de monter un petit peu la ligne. Faire la différence. Attention. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Pense pas prendre un but. Ouh là. Le poteau. Oh là là. Ah on est dans le dur. Là c'est vraiment compliqué. Très difficile face à une équipe qui est relégable à la base. Oh c'est pas fini. C'est pas fini avec Macrius-Florian. Le ballon pour Tokoyama. On va subir le dernier coup de boutoir peut-être. À la 91ème minute. La tête. C'est au-dessus. Allez. C'est terminé. On prendra un pauvre petit point. C'est difficile. Trains d'enchaîner quelque chose de... C'est sûr que c'est un beau club à la base. Kyoto. Mais il remonte. Et nous on stagne. 27 points. On pourrait se faire dépasser. On se positionne pour la montée. Ouais. On se positionne. Mais bon. Donc l'équipe est qu'on subit beaucoup de coups. De tirs au cours de cette rencontre. On a peu de réussite. Vous attendez à la lutte pour le maintien. Oh. Il faut se faire plaisir là. On est bien. Entraînement. Calendrier. On va se faire un jour de repos pour tout le monde. Tout l'effectif. Entraînement. Repos un jour. Voilà. Bam. Voilà. On met un jour au repos. Personne ne vient demain. Et comme ça ça ira bien. On est deuxième. 16 points. Imabari. Renofa. Faudra voir le match. 29. 27. 27. 27. 26. 25. T'imagines tu peux passer de la deuxième à la septième place en un match. Et justement on va jouer face au fameux club. à la fleur de lisse si je ne me trompe pas. Je dis fleur de lisse mais pas sûr que ce soit. Mais si c'est une fleur de lisse. Le Zwengen. Général. Ils ont un surnom ou pas eux là ? Info. Je ne sais pas s'ils ont un surnom. Après match. Domino en première période et en deuxième période on se fait ouvrir. Et après les changements mis en place on s'est fait ouvrir fois 10. Mes changements n'ont pas été efficaces. Voilà. Il faut le dire. Ils n'ont pas été bons. Entraînement individuel. J'irais bien féliciter un peu. Ça fait un moment qu'on n'a pas été félicité avec des joueurs et critiqué d'autres. Et on ne s'entraîne pas beaucoup en ce moment. On joue tous les trois jours. C'est difficile d'avoir un bon coup de morale. D'avoir une progression quand tu es dans cet enchaînement de l'enfer. Avec des matchs. Neuf matchs en un mois. C'est dur. Là on vient de sortir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs en 25 jours. On avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareil. 8 en 28 jours. Et Yonmoto blessé. Objectif de joueur promesse. Entraîneur du Boblitz. Et nous on en est où ? On est observé ou pas ? On est observé par le Sanfretche Hiroshima. Tiens dis donc. Le Sanfretche Hiroshima. Sanfretche Hiroshima. Ouh ! Club de 1ère division. 15ème en 1ère division le Sanfretche. Qui était vu. Oh ! Ah oui. Ah oui. Un club extrêmement réputé avec des finances saines. Aïe, 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 aïe. Ah ouais c'est dur. Ah s'ils viennent et qu'ils nous proposent ça va être très compliqué. Ah, Yosuke la poutre. Mais attends mais c'est quoi ça ? Mais attends mais quelle est cette sorcellerie ? Quelle est ces... Mais j'ai jamais vu ça mec. C'est quoi ça qui s'est passé ? Non mais là c'est un enfer ! Non mais c'est quoi ces notes en plus là ? Oh mon dieu l'enfer. Mais pourquoi il y a des baisses de notes autant là ? Mais lui je pense que le fait qu'on ait changé son poste, je pense que le fait qu'on ait changé son poste ça ne va pas du tout à ce niveau là. Oh là 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 là. Oh là là. Il a baissé dans toutes les stats là. Mais pourtant il est passé en... Attends mais rapport de forme. Bon ok ça c'est pas ça, c'est surtout les progrès, progression. Progression. What ? Non mais attends c'est fou, il a perdu plus de dans toutes les stats. Non mais attends c'est un bug là. Mais what ? Attends mais comment c'est possible ? Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais attends mais c'est... Quoi ? Si t'apprends un nouveau poste ou quoi ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais qu'est-ce qu'il... Il a eu un truc dans sa vie ou... Où il y a eu un équilibrage de ses notes par rapport à son niveau ? Qu'on y avait fait changer de poste ? Waouh ! La baisse de niveau direct. Incroyable. Ah ouais c'est rude. Oh Yusuke là... Alors là Yusuke je sais pas ce qu'on peut dire mais c'est un coup de climat. Dur. Alors Naito. Qu'on m'a proposé d'ailleurs en... On m'a proposé dans ma liste de recrutement là le petit là. Et il est pas mal. Il y a Manaito notamment buteur. Il touche 10 000. Faudrait le prendre en prêt. Faudrait le prendre en prêt pour mettre de la concurrence à 6C. Faudrait voir quand le mercato va s'ouvrir. Ma le coup de clim pour Yusuke la poutre ? La seule explication que je vois c'est... C'est le fait d'avoir passé de buteur en naturel à être passé en décès naturel et l'équilibrage. L'équilibrage des notes. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas prévu par le jeu. Qu'un buteur devienne défenseur. Et je pense que... Comme il y a des notes par exemple quand t'es buteur. Il y a certaines notes qui n'ont pas la même valeur dans ton niveau. Il a été équilibré mais là de façon radicale par le jeu. Il a tellement perdu ! Alors ça reste un bon joueur mais ça reste... Waouh ! Waouh ! Bon Danilo à la place de Marcel Niodias. Nakai est de retour. Alors ça, ça va nous faire beaucoup de bien. Nakai qu'on pourrait mettre d'ailleurs en buteur. Kawasaki. 6,50 pour Shimo Kawa. Kuroashi à la place de Yutomori. Yutomori, c'est l'ombre de lui-même aussi. Rapport de forme, le gars était exceptionnant. Et là, il a fait des matchs très mauvais. Allez, match à domicile. En tout cas, il faut se reprendre. Le Zoéguen, on est actuellement 2ème. Ils sont 6ème. Et ouais, 17. Oh là là, mais attends, mais c'est... Mais c'est incroyable. Entre le 10ème et le 1er, il y a 6 points à l'écart. C'est une folie. Le stacking, c'est-à-dire le niveau des équipes, est tellement proche dans cette division que tu peux te retrouver de 1er. à préterminer pour Tao. Oh non. Oh non, il nous a enlevé un formé au club. Oh là là, le coup de climat aussi. Bon, c'est pas... On va être Shimo Kawa et Sawada. On va être obligés de le mettre. Dur. Heureusement qu'on avait acheté des formés au club. Sinon, on était mal. D'ailleurs, Matsuda, il sera considéré comme camp formé au club. Information sélectionnable. Jour effectué. Mais là, on ne peut pas voir. pays de formation de Japon, club de formation. Mais c'est totalement bughead. On ne peut pas voir. Et si je vois ici, là, dans effectif. Si je vais dans... Tac, 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 tac. Futur temps de jeu, temps de jeu. Rapport, contrat, info générale. Il n'y a pas les formés au club. Info effectif. Formé au club. 3 ans entre 0 et 21 ans. Futur temps de jeu, temps de jeu. Rapport, stat. Attribut. Non, il n'y a pas. Bon, c'est pas grave. On va remettre l'affichage. Hop. Pas celui-là. Celui-là. Ok. Allez. Let's go. Kamata, Maré, Sanuki. Nous voilà. Face aux Wegen. Il faut se reprendre. Il faut se reprendre. Il faut tout donner. Il faut absolument se renforcer. Il faut être exceptionnel. Nous sommes en mesure d'être bons à domicile. Nous sommes en mesure d'être dominants. Danilo. Le stade est pas mal rempli pour le match. Je ne sais pas combien. Du coup, ils ont 26 points aussi. Ça va être du lourd. Gros match. Yosuke Lapoutre. Le nouveau Yosuke Lapoutre. Et Jean-Marie Dongu en attaque, là. Attaque à deux. 4-4-2. 4-4-2, des plus classiques. Ils ont 26 points. On en a 27. Après, derrière, ils ont un match de plus. Donc, pourquoi pas repasser devant. Allez. Ça fait partie des matchs à haute tension. Ça fait partie des matchs qu'on doit absolument gagner. Et quand on voit ça, au bout de 10 minutes, tu te dis... Aïe, 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 aïe. Il y a Fujiwara. Allez, le ballon pour Araï. Ballon par-dessus la tête. Et Kuroashi qui va dégager. Uchida. Kato. Kato, le dégagement. Il y a beaucoup d'espace. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu ! Mais, mec ! Oh là 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 ! Comment il n'y a pas hors-jeu ? On va revoir. Mais pour moi, il y a hors-jeu tous les jours, là. Oh, Miura. Oh, Miura. Oh, Miura. Oh, Miura. Qu'est-ce qu'on peut te dire ? Et Pedro Bicaio qui prend un jeune. Pedro Bicaio, pareil, qui est vraiment mauvais en ce moment. On est dans le dur. Voilà, on y est. On est dans ce moment difficile. Il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Et il faut le déclic. Il faut un peu de réussite. Ballon pour Kato. Avec Deuye. Uchida. Shugei. Fujiwara. Oh là là, comment il nous contourne. C'est en train de nous faire très mal. Le centre, Miura. Oh là là, la remise en retrait. La passe. Oh là là, c'est du football exceptionnel. Mais le sauvetage de Matsuda, il est tout autant. J'ai envie de les insulter. Voilà, j'ai envie de les insulter là, en ce moment. Uchida, le corner sortant. La tête second poteau. Nakai qui dégage. Et Kegami qui va être dessus. Putain, mais on ne fait qu'un tir cadré, les gars. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah là 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 là. Danilo qui a une contusion. Ouais, bah écoute, tu vas jouer le match. Oh là là. Il y a du monde au stade. Oh là là. Oh là 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 là. 2-0. C'est inquiétant. Très inquiétant ce qu'on est en train de voir. Fujiwara, le ballon. Arai, second poteau. Oh là là, il n'y a aucune défense. Matsuda n'est pas dessus. 2-0 à domicile. Danilo. Il est en taille à la jambe. J'en ai rien à foutre. Il pourrait jouer sur une jambe que je m'en fous. Allez, Matsuda qui capte. Juste avant la mi-temps, si on pouvait marquer un but, ça ferait du bien de revenir à 2-1. A 2-0 à la mi-temps, ça va être dur de revenir. On va faire des changements tactiques, mais... Yosuke, le ballon pour Mura. Il n'y a pas de mouvement. Il est passé où le mouvement qu'on avait là ? Naka, il n'y a plus la symbiose si c'est le ballon pour Danilo. Danilo, Danilo, Danilo ! Et l'arrêt de Nakano. Pousse encore ton ballon. Tu pouvais y aller. Oh là 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 là, le corner de Pedro Bicaillot. A être joué en deux temps. Allez, mets-le dans la boîte. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, 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 oui. Y'a Pédo ! Mec ! Y'a Pédo, merde ! Ah, l'arbitre ! Ah, même si l'arbitre, il faut faire votre boulot, merde ! C'est dingue. Y'aura la tête... Ah, le but ! De Kuroisi ! Juste avant la mi-temps, pleure, chouine. Tout ce que tu veux, moi j'en ai rien à foutre. C'est trop. Donnez-leur des... Voilà, je sais pas, donnez-leur des... Y'a qui tour, y'a varié ? Vous êtes à côté de la plaque, par contre, hein, les gars. Il va falloir... Monsieur Sissé, là. Je vais te pointer du doigt. Vous n'êtes pas au niveau, monsieur Sissé. Monsieur Takatonaka et Yatsuda. Vous n'êtes pas au niveau, messieurs. Allez, on va encourager quand même. 48e minute. Oh, non, 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 non. Le corner, second poteau, Matsuda ! Allez ! On relance. Pedro Bicaillot, 6,4. Danilo, 7. Qu'est-ce qu'il fout, Matsuda ? Attention quand même à Matsuda. On a toujours peur. Quand il a le ballon dans les pieds, ça va. Quand il a le ballon dans les mains... Attention. Kurwashi, le très bon ballon vers Nakai. Mec, où sont-ils ? Où sont passés ? On nous les a échangés. Sissé, le ballon pour Nakai. Non, mais les contrôles ! Non, mais là, c'est pas possible. Non, mec, tu sors. Non, non, mais tu sors, là. Nakai, tu t'en vas, là. Bon, il a récupéré le ballon. Tout va bien. Ikegami. Allez, la profondeur pour Kurwashi. Yassise, Yassise, Yassise. Le retrait ! Mais, mais, comment tu rates ça ? Comment tu le rates ? C'est pas possible. Il est à 3 mètres du but. Littéralement. Kato. Avec Kurwashi qui récupère. L'accélération. Oh là là, on a vu. Avec Sissé, Sissé, le ballon pour Danilo. Danilo ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez, joue-la de vite, vite, vite. Mais il attend que le type, il arrive. Le ballon. Nakai. Boum ! Comment tu ne mets pas une énorme mine ? À quel moment tu te dis, j'envoie pas un énorme pavas ? Oh là 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 là. Il ne mérite rien, là. Oh là, Yasuda, Yasuda. Nakai. Nakai, le ballon pour Ikegami ! La barre. Handicapé par une blessure. Kawasaki. Do-Hung à la place de Ikegami, tant pis. C'est terrible. Amura, le corner, c'est ce qu'il nous avait délivré. Mais Nakai ! Putain, avec sa coiffure et son gel, là ! Mais que ça ne sert à rien ! 2'87. En train de faire une deuxième mi-temps extraordinaire. On va monter un peu le bloc. On va monter un peu le bloc. On va monter un peu le bloc. En transition. On lance rapide. 90e minute. Aïe, aïe, aïe. Elle va faire très mal. Celle-là, elle fait partie d'une longue série de cette année de matchs qu'on... qu'on perd alors qu'on domine outrageusement. 93e. Ouais, c'est une défaite. 3-10. D'Expected Goal. 19 tirs, 14 cadrés. 5 tirs, 4 cadrés. 2 buts, 1-59. On a perdu notre fluide. On a perdu notre fluide, voilà ! On peut le dire. Les gars, on peut le dire. On a perdu notre fluide. Il n'est plus là. Il n'est plus là. 17e match. Danilo blessé, 5 à 8 jours. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Danilo, on mettra Marseille-Nodias. On l'a perdu. On l'a perdu, voilà. On est dans le dur. Et là, on va jouer Fossofé Varenne. Dans 3 jours, calendrier. Bon. Repos. Conversion occasion. Physique, repos. Reposez-vous, les gars. Reposez-vous. Voilà. Entraînement, repos un jour. Voilà. Reposez-vous. On se fait du bien, les gars. On se fait du bien. Ah, elle fait mal, celle-là. À domicile, en plus, elle fait très, très mal. On sort du top 2. On sort du top 2 et on va se jouer face à Ove Varenne, Tokyo Verdi. Réunion mensuelle du staff. Tout va bien. On n'est pas contactés, là. Ils nous observent toujours, mais pour l'instant, ils ne nous ont pas proposé de contrat. On est à combien ? T'on n'est pas à 35% là ? On n'est qu'à 30%. Ok. Ok, ok, ok. Supervision terminée. Mikuni. Aucun intérêt. Chiwaka, aucun intérêt. On va travailler sans le ballon, les gars. On va travailler sans le ballon. Attaque sur corner. On va travailler les touches aussi. Ou les coups froids offensifs. Même Bikaio, il n'est pas... Il n'y a personne, en fait, qui est en forme en ce moment. Sissé, c'est... Sissé, il va falloir l'insulter. À un moment donné, on va y aller. T'es, voilà, une baisse de forme. T'es haché. On peut le dire. On a le droit. Marseille Naudès, on a le droit de dire qu'en ce moment, t'es haché aussi. Hein ? Voilà, il va falloir montrer d'un cran. Hein ? Voilà. Voilà, voilà. Il faut retrouver. Je fais une réunion d'équipe. Allez, les gars. La réussite n'est pas à notre côté, mais ça va nous faire du bien. Allez, voilà, on y va. Entraînement individuel. Se donner une tape sur le cul ou pas ? Voilà, on peut se donner une tape sur le cul, les gars. Donnons-nous une écolade. Miura, allez, hop. Nakai. Tapote l'épaule. Allez. Nagasaki, Vévarène. Retrouvons le goût de la victoire. Yesumi, Robertson, Ikigami, Pedro, Bikaio. En vrai, Pedro, Bikaio à droite, je me suis déjà posé la question. Parce que lui, ça peut être un meilleur récupérateur. Mais tac, il a quatre. Alors que Bikaio, il a vraiment les moyens de récupérer. Et Danilo blessé, ça fait mal. Nao Eguchi. Il fait longtemps qu'il n'a pas joué le Nao Eguchi. Le Nao Eguchi à la place d'Ikigami. Et on met Bikaio à droite. Allez. On remet le pilier. Celui qui nous avait porté l'année dernière, Eguchi. En espérant que ça fasse la diff. Face au Vévarène. Suzuki, Fandere. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup d'ailleurs, en parlant de toucher. Est-ce qu'on peut faire une formation ? Ça n'a rien à voir, mais... Je ne peux pas demander pour l'instant. Ok. On est en A+. Ils sont ravis. En même temps, on jouait le maintien. Et là, on est en train de jouer la montée. Alors, on est quatrième. On n'est plus trop. La poutre. Rapport de la poutre. La poutre. Matsuda, Matsuda. Matsuda, le niveau pour jouer en J2. Pour partir libre de tout compras. Mais Ikegami, le problème, c'est qu'il ne veut pas négocier un nouveau contrat. Si ? Non. Et Sawada n'a pas le niveau. Après, Sawada, c'est un joueur formé au club. Mais logiquement, on devrait en avoir d'autres qui sont formés au club. Bon. Danilo, 75 minutes. Et Oyoyama. On va y aller. On a quoi ? 27 points. On est à 5 points. Et Shiba qui est en train un peu de se sortir littéralement du marquage. C'est en train de prendre de l'avance. Il faut tout donner, les gars. Il faut tout donner. On n'est pas bien, là. Même moi, je suis en train de me dire. En fait, c'est la première fois dans le zéro à héros où on n'est pas bien. Parce qu'on est arrivé au club. Bon, on perdait des matchs et tout. Ce n'était pas très grave. L'année dernière, on a quasiment tout gagné. En début de saison, on a tout gagné. Et là, on n'est pas bien. Voilà. C'est le moment où il ne faut pas lâcher. C'est le moment où il ne faut pas abandonner. 27 points. On pourrait descendre à la 9e place. Même plus bas. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas loin. On est à portée de tir. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Allez. On va sauver Varen. On est à l'extérieur aussi. Il faut le prendre en compte. Mais on a les joueurs contents. On a les joueurs qui sont en forme. Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose. Il y aurait eu qui mène déjà à sauver Galtaï. Une repasse devant. Déjà, on n'a pas la possession du ballon. Yasuda qui a pris un jeune. On cache-toi moins. Allez. Le pressing. On joue en blanc là aujourd'hui. On joue en blanc. On ne se trompe pas. On est en blanc. Allez. Le pressing. Yasuda qui a bien récupéré. Miura à la poutre. Petit ballon vers Yasuda. Egucci. Egucci pour Marseille-Nodias. C'est bien donné pour Sissé. Oui, mon petit. C'est ce qu'on attend de toi. Une occasion, un but. Et c'est allé très vite. Entre Marseille-Nodias et Sissé. La poutre. Passant d'une touche. Egucci. Très belle passe. Marseille-Nodias contrôle passe. Sissé l'appelle. La frappe enchaînée. Ouf. Allez 1-0. C'est bien. C'est bien. C'est très très bien cette histoire. Calmez-vous les gars. 6 fautes. Il n'y a pas besoin d'autant. 49ème minute. 43ème. Sissé qui a encore pris un carton. Faites un bon match. Je vais faire un changement. J'ai peur du carton rouge. J'ai peur du carton. On va sortir le petit. Kuroashi. Pedro Bicaio. Pedro le ballon pour Nakai. Aïe. Marcel-Idiodias. Il suffisait de lui mettre une petite critique. Il suffisait peut-être de lui mettre la pression. Et voilà qui est beau. Allez. Ça fait plaisir. 3 tirs. Là. 3 tirs. 2 cadrés. 2 buts. Ça c'est le Kamatama et Sanuki que je connais. Takoto Nakai. Sissé qui va sortir. On va mettre Kenta Sawada. On ne va pas le mettre. Doung. La passe de Pedro Bicaio. Ils mettent en meneur de jeu en retrait. Deux défenses. Je vais lui demander encore une fois. Hop. De se décaler. Ok. 63ème minute. Avec Eguchi. Le retour du maître artificier Eguchi. Le David Beckham japonais. Avec Kawasaki. Oh oui. Magnifique. Sublime. Oh là 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 là. Le 3-0 qui vient nous faire du bien. Nous libérer. Très bien fait. Contrôle. Et frappe enchaînée. Oh. Pleine Lucarne. Pleine Lulu. 3-0. 3 buts. 3 tirs cadrés. Exceptionnel. Allez. Avec Sasaki. Ballon pour Valdo. Il faut qu'au Mercato on soit solide. On soit dans la recherche absolue d'un buteur. Oh le ballon il y a hors-jeu là. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Monsieur l'arbitre. Oh. Ça va y'a hors-jeu. Matsuda pour l'instant n'a pas été franchi. Le mur Matsuda. 5 tirs 3 cadrés. 0-82. Le corner de Dowungdung. La tête. C'est dégagé. Kuroashi. Nagazawa. On peut la remettre à Eguchi. Il peut frapper de loin. Robertson. Ah c'est dégagé. C'est pas grave. Avec Kawasaki. Il faut soigner aussi la différence de but. Ça pourra compter vu le nombre de points qui nous séparent de nos adversaires. Ça peut jouer. En tout cas retour d'Eguchi. Retour de l'efficacité. Est-ce que ça a à voir ? Je ne sais pas. Le centre. C'est capté. Je ne sais pas. En tout cas Eguchi 7 de note. Impérial. A voir. Ayazaka. Le long ballon devant. La grande tête. Avec Kawasaki. Le ballon pour Marseille Niodias. Nagazawa. Nakai. L'extérieur. Et ça file. Droit dans les filets. 4-0. On prendra les 3 points. Quoi qu'il l'a maintenant. Et on peut peut-être faire des changements. Puisqu'on va avoir des matchs importants à jouer. Marseille Niodias est crevé aussi. Mais on va laisser. Tant pis. On va changer les latéraux. Sachant qu'on mettra peut-être Daniel à la place. De Marseille Niodias. Pour le prochain match. Il peut y avoir de la rotation sur ce niveau-là. 4 tirs cadrés. 4 buts. Ah on regrette. Là je regrette déjà 3 matchs. Depuis le début de la saison. 3 matchs où vraiment on doit gagner. On ne gagne pas. Dans 2 défaites. On pourra avoir 7 points supplémentaires. On serait à 37. C'est pas la même championnat. 4-0. En tout cas je suis fier des joueurs. Vraiment fier. Voilà. Je vais vous le dire les gars. Je vais vous le dire. Moi quand je vois cette équipe. Et comment vous battez. J'ai pas envie de partir. Même si on nous propose un poste huppé. J'ai pas forcément envie de partir. Maintenant. Maintenant on l'a dit. Sécurité de l'emploi. Il y a le centre-faitier Hiroshima qui est en recherche. Peut-être le Kashima Antler. Si on postule on peut y aller. Ah on n'est plus observé. Donc on n'ira pas. Mais ça fait plaisir d'être observé par des clubs de J1. On a de l'Angleterre aussi qui est là. On a de la Tunisie. Il y a pas mal de postes précaires. On voit aussi au Portugal. L'Orient en Ligue 1. On a de la Liga eSport. Levante et Realbestis. On a de la Jupyter Pro League aussi. Du côté de la Belgique. Pourquoi pas. FC Tokyo aussi. Ça pourrait être des clubs dans lesquels on pourrait se retrouver. Sullivan. On voit. Il n'a pas beaucoup plus. Même moins. Il a moins de réputation que nous. Ou quasiment pareil. Donc à nous de voir. Ce que ça va donner. Mais en tout cas. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Très très bonne soirée. Peu importe quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me soutient énormément. A mettre un pouce bleu. Et bien sûr. On se retrouve dès demain. 18h pour la suite de l'aventure. Avec un match crucial. Ce sera le match face au Sagan. A domicile. Huitième de finale. De la coupe. De la Ligue japonaise. Et alors peut-être. Pourquoi pas faire quelque chose de grand. Dans cette compétition. Il reste encore. Un. Deux. Trois. Quatre clubs. Qui ne sont pas de J1. On en fait partie. On en est fiers. Et on va probablement remplir le stade ici. Financièrement. Continuer de progresser. Et hâte. En tout cas. De faire ce match. Ce sera demain. 18h. Des bisous. Prenez soin de vous. Et bon. FM. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos parties. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère en tout cas. Que je vous accompagne. Et que je vous porte chance. Ciao ciao. Des bisous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.